Oui, nous avons un forcière qui est en train de se monter sous vos yeux, z'ébahis. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va se faire un petit unboxing live, enfin là c'est un rediff live, voilà on est des geeks solides, je suis en live sur Twitch, partout on est là, on est partout, d'une petite unboxing que je vais vous faire, on est sur mon émission donc Chill et Lulet Noir, qui est une émission que je fais sur Twitch pour tout ce qui est détente et compagnie, et là j'ai décidé de faire un petit peu un live parmi vous sur des choses que je viens de rentrer en colis, donc du coup, et il y en a deux colis là, ça c'est vous, et je ne dis pas ce que c'est, vous le verrez, nuit blanche pour lunettes noires exactement, c'est de là qu'est l'inspiration. Donc on va déballer le premier colis, celui-là je l'ai depuis mardi, et je peux vous dire que je suis en sens d'attendre de pouvoir me l'ouvrir, et de vous le montrer, de vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, vous savez quoi ? Ce que je peux dire c'est que c'est pas sorti en France, c'est pas sorti en France, c'est un peu en bordel dedans, on déballe ça maintenant, parce qu'il y en a du papier bulle, il y a de tout là-dedans, et voilà, pour l'instant c'est que du plastique, putain c'est un Kinder Surprise le truc, oh oh le bordel, allez, un petit coup de cutter qui va bien, pour l'instant ça a l'air juste d'être juste un morceau de plastique, mais une fois que ce sera monté, ce sera quelque chose de cool, ce teasing de fou, t'as vu ça un peu ? Ça fait limite animateur radio, tu vois, qui parle pendant trois quarts d'heure, alors là ça ressemble juste à de la merde, en fait, mais quand on y met ça dessus, par exemple, alors comment ça se fout, comme ça, voilà, par exemple, comme ça, par exemple, je crois que c'est je crois que les grosses roues elles vont derrière, ah non, d'abord, il y a, comment que c'est foutu ce truc-là, ah voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui n'est pas sorti en France, tout ce que j'ai à vous dire, mais là je pense que vous avez reconnu, donc les gros, grosses roues elles vont derrière, tac, 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 oui, nous avons un forcer qui est en train de se monter sous vos yeux, zébahi, voilà à quoi ressemble un véhicule de Jay, c'est les conquérants de la lumière, le forcer est splendide, avec un mécanisme qui n'a pas l'air compliqué, voilà, il n'est pas compliqué du tout, bonsoir YouTube, bonsoir YouTube, alors, hop, pareil, j'y vais doucement, les gardes, monstres plantes, exactement, ok, pareil, le châssis, c'est un kinder surprise, le bordel, les grosses roues derrière, les petites dehors, t'en, regardez-moi la taille de ce flingue, quoi, alors, franchement, je le monte au hasard, le truc, hein, ah ouais, il y a plusieurs, euh, ok, il y en a un comme ça, et on peut y rajouter encore un flingue à côté, l'arme sur le côté, voilà, vous avez la bulle, et vous mettez les personnages à l'intérieur, hein, ah oui, oui, c'est du buto d'Ain, au fond, là, c'est le 3, par contre, que j'ai mis, et voilà, et là, vous avez un vriller, il est superbe, bon, on a deux vaisseaux, deux véhicules qui représentent la force lumière, enfin, ensuite, l'autre colis, on va essayer de ne pas les casser, là, c'est, hein, on va commencer par celui-là, et l'autre viendra après, c'est bien de faire des teasings comme ça, ça change de faire des unboxings live, mesdames et messieurs, Oh, ça ressemble à quoi, ça ? Hop là ! Oh putain, c'est mou ! Parce qu'ils leur ont fait comme un cerveau, monstre aux plantes ! Chaque véhicule, c'est pas un bonhomme, c'est un cerveau ! Et boum ! Donc, les grosses roues derrière, je présume comme la force lumière. Alors, c'est des jouets qui sont sortis en 1900, il me semble, 85, avant le dessin animé. Ils avaient, ils avaient, c'est Mattel qui avait demandé à Jean Chalopin, à l'époque, Jean Chalopin qui avait déjà fait les Spectre Gadget, les Mystérieuses CT d'or, et US31, et plein d'autres trucs. C'est Mattel qui avait demandé à Jean Chalopin de leur sortir une gamme de véhicules, un dessin animé, pardon, qui aurait un rapport avec les véhicules qu'ils ont fait. Et de là est née la gamme de Jace et les Conquérants de la lumière. Je ne sais pas si ça se met ici ou je pense que ça se met ici. Ouais. Je vais le mettre derrière ça. Hop là. Ou comme ça, ou comme ça peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, on verra. Parce que là, il n'y a pas de mode d'emploi, vous imaginez bien. Ah non, voilà, ça, ça va comme ça. Ok. Étonné que la partie en gomme soit en bon état. Ben, carrément. Ce genre de truc qui, malheureusement, a du mal à tenir la distance. Donc voilà, il ressemble à ça, ce petit monstre en plante. Alors, je ne sais pas si c'est plus décalé vers l'avant ou vers l'arrière. Je pense que je vais le mettre comme ça, plutôt. Ouais, ce sera mieux comme ça. Ah, il est beau. Ils ont mis, pareil, un cerveau en guise de conducteur. C'est à l'arrière que ça va, ça ? Ok. Il n'y a qu'une roue à l'arrière. On dirait bien. Ouais, c'est ça, il n'y a qu'une roue pour faire l'équilibre. Genre. Ouais, c'est pas mal. M'idée. Dans l'idée, s'il y a ça au boss et qui a pas de scie pour ça au boss, c'est un peu couillon, non ? Vous ne croyez pas ? On continue à le monter, du coup. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse mettre le gros flingue devant. Je ne vois pas l'intérêt de mettre le gros flingue devant. Je pense que je lui mettrais plutôt sur le côté le gros flingue. sans la scie, ce n'est pas possible, mais carrément, quoi. Il a une antenne satellite aussi. Est-ce qu'on peut mettre... L'antenne satellite, on peut la foutre sur le flingue, tu vois, au cas où s'il capte bien l'arrivée de la force lumière. Mais franchement, superbe, quoi. On a de quoi se remonter le générique. Je vais mettre le bazook par-dessus, comme ça, on va dire. Et puis, ça ira bien, quoi. Donc, voilà ! L'arrivée de cet unboxing live de Jay, c'est les conquérants de la lumière. La gamme a enfin commencé. Après avoir fini toute la gamme de jouets de masques, je m'attaque à Jay, c'est les conquérants de la lumière. Voilà, ça fait une vidéo un petit peu à part pour ma chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Puis, ça fait plaisir, ça fait un contenu un petit peu différent. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là pour ceux qui étaient sur YouTube. Bien sûr, on continue sur Twitch pour le chill et les lunettes noires. Je vous remercie d'avoir été là pour ceux qui étaient sur YouTube et je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les petits potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada